Il faut bien avoir à l'esprit qu'au sortir des guerres de l'Empire qui ont mobilisé les énergies sur le continent européen, l'Europe désormais regarde au loin. Le contour des continents est à peu près connu dans ces années 1820, mais l'intérieur des continents est encore très largement inconnu pour les Européens. Donc de grands blancs occupent encore les cartes de géographie, des blancs qui sont vécus par la communauté scientifique comme des formes de déshonneur de l'époque actuelle, parce que l'Europe ne maîtrise pas encore l'ensemble des réalités de la Terre. Donc forcément, ces blancs des cartes vont être de puissantes incitations, invitations au voyage. Et donc le voyage d'exploration va permettre de combler ces lacunes, ça va être le principal moteur, effectivement, de ces voyages. Bien évidemment, au cours du siècle, d'autres préoccupations que le simple accroissement des connaissances géographiques vont voir le jour, notamment des préoccupations économiques, puisque l'exploration va rapidement permettre d'ouvrir de nouveaux débouchés, d'entrevoir des possibilités d'exploitation minière, agricole. Donc il y a tout un pan économique qui va être permis par le voyage d'exploration. Alors, bien évidemment, le XIXe siècle, c'est aussi le siècle de la révolution des transports, la révolution industrielle, les grands travaux, des grands travaux qui vont se multiplier à la surface du globe, que ce soit la construction des grandes lignes de chemin de fer transcontinental ou encore les canaux interocéaniques. Tous ces grands projets, tous ces projets pharaoniques vont être précédés de missions d'exploration pour vérifier les tracés et les conditions de la faisabilité. C'est le cas, par exemple, du canal du creusement du canal de Panama, qui intervient dans les années 1880 et qui est précédé par presque un demi-siècle de travaux d'exploration, de mission pour évaluer quel est le meilleur tracé possible, le passage possible, sachant qu'il faut éviter un certain nombre de reliefs, il faut passer là au plus court. Et bien évidemment, l'exploration sert aussi, au fur et à mesure que l'on progresse dans le siècle, la colonisation. Le recueil d'informations géographiques nées de missions d'exploration est une donnée fondamentale nécessaire pour la prise de possession du territoire, l'appropriation du territoire. Et dans cette seconde moitié du XIXe siècle, missions d'exploration et opérations de conquête territoriale sont absolument de plus en plus imbriquées. Le métier d'explorateur, d'ailleurs, prend une connotation coloniale de plus en plus affirmée. Donc c'est, pour citer quelques exemples, la commission d'exploration du Mekong, qui a rapporté une somme d'informations géographiques sur le bassin du fleuve, est en même temps recherchée les voies d'accès vers le nord, vers la Chine, dans le but d'accroître la présence française dans ces régions à partir de la colonie de la Cochin-Chine. Et elle est finalement le prélude à l'intervention française au Tonquin dans les années 1870-80. Fernand Fourreau, qui est un civil, qui a conduit plusieurs missions dans le Sahara dans les années 1870-80, en fait, il a des missions, finalement, qui constituent un peu comme du renseignement, qui ont servi, ensuite, qui ont permis la réussite de la grande mission Fourreau-Lamy de la fin du XIXe siècle, une mission qui a destiné, qui était destinée à affermir et à relier les trois blocs de l'Empire colonial français en Afrique. Voilà. Donc, d'une certaine manière, plus généralement, en fait, le voyage d'exploration sert, d'une certaine manière, permet de dessiner le monde vu, appréhendé, approprié par les Européens. Il est finalement le vecteur par lequel ce regard ethnocentriste se porte sur le monde.